Deen Factor c'est quoi ? Deen Factor c'est le premier game show sur l'islam donc Inch'Allah on m'ambitionne d'organiser une grande soirée game show en février 2015 une soirée dans laquelle l'ensemble du public va pouvoir jouer l'ensemble du public va pouvoir jouer et se défier pour être le grand et je pense que c'est une chose, c'est que je suis en train pas de faire quelque chose dans le premier할 domaine, trop d'autres ça va ? C'est de l'accent ? Désolée, j'étais en plein de suggestions... J'arrive ! J'ai eu des mouches de la peau. Ah bah voilà ! Je suis aussi, elle s'est pas là à moi. Mais donc elle n'est pas pour mes fulines. Et parfois je ne prends pas un truc, mais je suis tout à fait avec eux. C'est juste que je suis tout à fait avec eux. Ou alors je les avocs au maison. Pourquoi ? Une fois, je me prends ma vie. Mais j'ai fait que ça, mais je m'en avais tout à fait. Vous êtes en train de venir là ? ... ... ... Bon, mais tu prêles ? Prêt ? ... ... 5... ... Quatre, trois, deux, un, à toi ! Samae Koum, bienvenue à tous dans DIN FACTA, le premier grand show au Coupe de l'Islam. Trois candidats ont accepté de se déclencher sur leur culture historique. Passons tout de suite aux présentations. L'image ? Avant. Tout bientôt ? Avant. Allez, vous le rendez, bienvenue. Merci d'être présent dans votre FAQTA. Le candidat suivant, c'est le personnel actif du univers de Paris. Je vous rappelle les règles, vous allez vous déclencher sur une série de questions. Le premier arrivé à 10 points remporte le jeu. Les questions valent entre 1 et 3 points selon le niveau de difficulté. Alors, on commence tout de suite. Première question, deux points. Quel est le nom du personnage à un oeil qui sortira avant la fin des temps ? C'est l'image qu'il y a la main. Donnez-moi le goût. Je t'aime ! Pas de réponse, bravo ! Le nom du personnage à un oeil qui sortira avant la fin des temps ? C'est le d'Angèle, l'antéchrist. Bravo ! Actif, très opportuniste, encore une fois. Alors, question suivante, pour 3 points. La Z est-elle calculée selon le calendrier solaire et lunaire ? Et même. Jusuf ? Bonne réponse, Jusuf. 1 point, Jusuf. Question suivante, toujours pour 1 point. La quête des personnes suivantes n'est pas autorisée à percevoir votre inquiète. Un ami pauvre ? Un voyageur perdu ? Votre parent pauvre ? Une personne endettée ? C'est Imad Kala. Bonne réponse, Imad ! Un parent pauvre n'est pas autorisé à percevoir votre inquiète. Complétez cette phrase. Allah dit, le mois de Ramadan, durant lequel Allah a révélé le Coran, bonne réponse, Imad, un point supplémentaire plus fort. Question à deux points. Mis à part les jours qu'on arrive chaque mois, quels sont les deux jours du mois de bohara ? Qui l'est recommandé de jeunesse 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 ? La réponse est fausse. Je répète la question pour les... Mais il n'y a que toi qui peux lui répondre. J'attends des chiffres, des noms. Mis à part les jours recommandés chaque mois, quels sont les deux jours du mois de bohara ? Qui l'est recommandé de jeunesse ? 5 secondes, 4, 3, 2, 1, c'était le 9e et le 10e. Ou le 10e et le 11e. Personne ne marque de points sur cette question. On passe à la question suivante. Elle est très facile. C'est une question de rapidité. Durant le tawaf, tourne-t-on dans le sens des aiguilles du montre ou dans le sens contraire ? Bonnes réponses, il m'a deux points sur cette question. Un bon image. C'est bien sûr. Tu reçois que c'est réactif. Quatre points pour toi, quatre points pour actif. Yusuf, tu es grand derrière malheureusement avec un petit point. Allez, une question pour toi j'espère. Une question de rapidité, t'es prêt ? Quel jour de la semaine est-il recommandé de jeunesse ? Pour deux points, allez. Et Yusuf, tu as la main. Une question de concentration, de logique aussi. Une question qu'on demande toujours. Combien de mois dans l'année contiennent au moins un jeûne obligatoire ? 1-7. Bonne réponse, Yusuf. Tuez l'autre vainqueur. Bravo ! Félicitations, Yusuf. Alors, qu'est-ce que tu pensais, Yusuf, de Dean Factor ? Un petit mot ? Une très bonne initiative, je vous encourage à aller de l'avant et à développer votre concept. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre accueil. En tout cas, j'ai appris des choses aujourd'hui. Je pense que le concept de Dean Factor, je ne l'avoir vainqueuré aussi. Et notre vainqueur qu'on peut applaudir à nouveau. Un petit mot sur Dean Factor. Tout d'abord, je remercie Luiab d'avoir organisé ce tracé unien dans lequel nous sommes à nous avec le mouvement de France. Donc, ce jeu est vraiment très ludique, très intéressant pour les gens qui veulent apprendre la religion. Et bien sûr, comme il a dit le frère, ça nous permet de nous remettre attention et d'apprendre des choses. J'ai quelque chose à rajouter. Notre partenaire Five Pillars qui va récompenser nos gagnants. Il n'y en a pas qu'un seul, il y en a trois. Les trois repartent avec un cadeau de notre partenaire Five Pillars. Je vous remets tout de suite le cadeau en question. Merci de votre participation, merci beaucoup. Merci.